Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour briller en PVP. Alors je vais vous parler de PVP non pas classique mais généralement plutôt de ce qui se passe en Hunger Games, c'est-à-dire tout le PVP où vous ramassez vos objets et non pas où vous le crafter, tout simplement parce que le PVP normal entre guillemets, ça se joue surtout aux enchantements et aux potions. Le but c'est d'être complètement en diamant et après de foncer avec toutes ces potions et être full enchantement, c'est surtout ça le PVP dans Minecraft et c'est un peu bourrin. Par contre le PVP sur le type de serveur Hunger Games et autres, vous ramassez vos objets et il vous faut une bonne connaissance de tous les objets et de pas mal de 3 techniques en général. Donc je vais vous parler de ça, je me suis aidé avec le Wikipédia et je sais qu'une grosse partie d'entre vous ont la flemme de le lire donc voilà, cette vidéo est pour vous. Donc on va commencer avec 2 techniques, les 2 techniques en PVP très connues, c'est d'abord le coup critique. Le coup critique c'est tout bête, c'est la chose la plus connue dans Minecraft en PVP, vous faites un clic gauche pour attaquer et pour un coup critique vous sautez et quand vous descendez, vous tapez. Et vous voyez qu'il y a des particules qui sont apparues, ça montre qu'il a pris plus de dégâts que d'habitude. Là on l'a vu et là par contre c'est pas un coup critique. Le coup critique il faut savoir que vous pouvez pas le faire, si vous montez, si vous sautez et que vous êtes en train de monter, vous voyez qu'il n'y a pas de particules et qu'il prend pas de coup critique, d'ailleurs il prend 3 coups à être tué au lieu de 2. Alors que quand vous redescendez, là ça affiche un coup critique. Voilà, c'est la seule chose à savoir et pour l'utiliser c'est très très simple, vous sautez sur votre adversaire et au moment de retomber vous vous tapez. Voilà, ensuite la deuxième chose c'est le bloc et tape, en gros bloquer et taper, bloc and hit on pourrait l'appeler je crois d'ailleurs ça s'appelle. En gros c'est utiliser le clic droit, donc pas sur un villageois mais du coup se bloquer et clic gauche qui vous permet d'attaquer. Ce qui va permettre en fait d'attaquer et de bloquer en même temps en fait. Donc pour faire ça, on voyait qu'au lieu de se faire un mouvement tout droit comme ça, mon épée fait un mouvement un peu bizarre. Donc en fait je spam, je clique sur mon clic droit et gauche en même temps et je spam ça. Alors ça marche pas sur un villageois mais sur autre chose ça marcherait. Voilà, donc ça c'est les deux techniques à savoir et vous pouvez mélanger les deux en sautant sur la personne et en faisant un spam de clic droit et clic gauche. Voilà les deux techniques à savoir, maintenant on va passer aux armes. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les armes ? Et bien maintenant on peut le voir d'ailleurs en faisant E et en regardant sur l'arme, on peut voir que chaque arme a un nombre de points de dégâts qu'elle fait. Mais il faut savoir que certaines armes, certaines épées font moins de dégâts que certains outils. Donc ça c'est à savoir si vous êtes en Hunger Games et que vous ramassez une hache et une épée, savoir lequel de prendre entre les deux. Et donc là l'ordre est tout simple, c'est un point de dégâts, deux points de dégâts, trois points de dégâts, quatre, cinq, six, jusqu'à sept points de dégâts avec l'épée en diamant. Donc un point de dégâts c'est de là, donc l'appel en bois et or et également le coup de poing. Le coup de poing fait un point de dégâts, sachant qu'un point de dégâts ça représente un demi-cœur, pas un cœur en entier. Nous on a 20 cœurs, 10 cœurs pardon je veux dire, qui se divisent en deux ce qui fait 20 points de vie. On a 20 points de vie et le coup de poing ou ces deux là font un point de dégâts. Ici on a deux points de dégâts, trois points de dégâts et là on commence à l'épée, quatre points de dégâts donc pour l'épée en bois. Donc si vous avez une hache ici en fer donc qui fait cinq points de dégâts, votre hache en fer fera plus de dégâts qu'une épée en or ou en bois. Ça c'est à savoir, on a l'impression que la hache parce que c'est un outil ne fait moins de dégâts, mais non en fait l'épée ne fait moins de dégâts. Ces deux épées là font moins de dégâts que cette hache ou que cette pioche là même. Voilà donc ça pour le vérifier c'est tout simple, vous faites E et vous regardez sur l'arme combien de points de dégâts elle fait. Voilà donc ça maintenant vous avez cet outil pour le savoir. La seule chose qui va changer par exemple entre ces deux là qui font les mêmes points de dégâts, donc entre l'épée en or et l'épée en bois, c'est la durabilité. Donc la durabilité c'est tout simple, c'est combien de temps votre arme va mettre, combien de coups elle pourra mettre avant de se détruire. Et ça c'est toujours pareil, pour tous les outils c'est la même chose. D'abord l'or qui se détruit très très vite, ensuite on a le bois, la pierre, le fer puis le diamant. Voilà ça c'est l'ordre de résistance de votre durabilité tout simplement. Donc ça c'est à savoir, et l'arme un petit peu particulière, donc l'arc, je l'ai mis au-dessus de l'épée en diamant pour une raison simple, c'est qu'elle fait potentiellement plus de dégâts. Quand vous maintenez votre clic droit avec un arc, il va faire entre 9 et 10 de dégâts, ce qui est assez énorme. Il peut faire jusqu'à 10 et généralement il va faire 9 points de dégâts, en imaginant que l'autre n'a pas d'armure bien sûr. Du coup ça en fait une arme plus puissante que l'épée, étant donné qu'en plus de ça, elle peut être à distance. Maintenant l'arc, on peut aussi l'utiliser juste en faisant un petit clic droit, ça c'est une technique aussi, pour quand vous reculez et que vous ne voulez pas que la personne s'approche, on fait un petit clic droit et on recule en même temps. Quand vous faites ça, vous ne faites que 2 points de dégâts. Donc c'est vraiment pas énorme, si vous avez l'occasion de charger pour lancer votre flèche, vous allez faire quasiment plus de 4 fois plus de dégâts. Donc vraiment ça vaut le coup de charger votre attaque plutôt. Après cette technique, c'est vrai qu'elle vous permet d'aller assez vite et de faire reculer quelqu'un. Et ensuite si vous chargez à peu près au milieu, c'est-à-dire ici, si je laisse juste un coup charger, vous allez faire, selon le temps que vous avez laissé charger, entre 2 et 10 points de dégâts. Donc généralement ça va être 6 points de dégâts, 4 points de dégâts, 5 points de dégâts. Voilà, ça c'est les dégâts que vous allez infliger si vous ne chargez pas complètement votre arc. Voilà, donc mieux vaut charger un maximum si possible, mais généralement on utilise l'attaque chargée au max ou la petite pour reculer, pour pouvoir spammer. Sachant que vous ne pouvez pas juste faire clic droit, clic droit, clic droit, sinon vous voyez que votre arc ne balance rien. Vous êtes obligé de laisser un tout petit peu appuyer le clic droit, puis relâcher. Voilà, ça c'est à savoir. Donc c'est tout pour les armes, maintenant je vais passer aux armures. Donc les armures, la même chose, on a une certaine résistance, selon le type d'armure qu'on a, et une certaine durabilité. Pour la durabilité, c'est pareil pour toutes les pièces, que ce soit les chaussures, le pantalon, le plastron ou le casque, c'est toujours pareil. Le cuir se détruit le plus rapidement si on vous attaque. Donc on a ensuite l'or et la maille, qui ont exactement la même durabilité, peu importe les pièces. Puis on a le fer, et ensuite le diamant, qui est bien sûr le plus résistant. Donc, pour commencer, vous avez les pièces qui vous donnent un d'armure. Donc ce sont les bottes en cuir, en or ou en maille. Donc peu importe que vous ayez de la maille ou de l'or, ou du cuir, ça résistera de la même manière. La seule différence, ce sera la durabilité. Donc il vaut mieux privilégier l'or ou la maille, du coup, plutôt que le cuir. Ensuite, les chaussures qui résistent à deux, on a le fer, et puis le diamant. Ensuite, pour tout simplement le pantalon, ça va être la même chose. Alors cette fois-ci, la seule différence, c'est qu'on n'a pas deux pièces d'équipement qui ont la même résistance. Le pantalon résiste à deux, vous donne deux points d'armure. Vous pouvez également, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez jusqu'à 20 points d'armure en tout. Donc le pantalon en cuir vous donne deux, l'or trois, la maille quatre, le fer cinq, et le pantalon en diamant six. Donc on peut se dire, ah, quand j'équipe des chaussures en fer ou maille, ça ne change rien. Par contre, ce ne sera pas le cas. Pour le pantalon, le pantalon, ce sera toujours la maille le meilleur, et ensuite le fer. Ensuite, donc on a le cuir pour le plastron qui vous donne deux. Et là, on a une énorme différence. Ici, on est à deux, et là, on est à cinq pour la maille et l'or. Donc il y a une énorme différence au niveau du plastron. C'est le plastron qui fait la plus grosse différence sur l'équipement. Regardez, sur les bottes, on a quoi ? On a une, deux points d'armure en plus, deux points d'armure en plus entre le cuir et le diamant. Alors qu'ici, entre le cuir et le diamant, on a six points d'armure, ce qui est énorme. Sur 20 points, c'est vraiment, c'est au tiers à peu près, donc c'est énorme. Donc privilégiez le fer, et par contre, que ce soit une côte de maille ou que ce soit de l'or, ça ne changera rien, sauf la durabilité, comme pour ces trois-là, comme je l'avais dit. Et ici, on a la différence qui se joue sur les casques. Et bizarrement, le fer n'est pas au-dessus de la maille et de l'or. Ça, c'est à savoir, donc vous avez le cuir, et puis ensuite, vous avez ces trois-là, puis le diamant. Et ça, c'est important à savoir, parce qu'on a tendance à vouloir absolument changer un casque, par exemple. Alors que ça ne change rien d'avoir un casque en fer plutôt qu'un casque en or. Par contre, changer un plastron en fer plutôt qu'un plastron en or, là, ce sera utile. Et de même, surtout d'ailleurs, pour le pantalon, la plus grosse différence entre l'or et le fer se joue en fait sur le pantalon, où vous avez deux points d'armure de différence. Voilà, donc c'est ce genre d'infos que vous avez sur le wiki qu'il faut absolument retenir. Si vous êtes en Hunger Games, vous êtes obligé de savoir tout ça pour savoir quelle pièce vous devez prendre, quelle pièce vous devez choisir si vous avez plusieurs pièces disponibles dans un coffre. Voilà, quelle pièce équipée. Maintenant, vous le savez, et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous êtes allé sur le Wikipédia, vous n'aurez rien appris pendant cette vidéo, mais je sais que les trois quarts des gens ne vont pas sur le wiki par pure flemme, mais je les comprends. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner pour suivre les autres, etc. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine et je vous dis ciao tout le monde.